La commande rotation est hyper importante, surtout quand on dessine de la porte, parce qu'une coupe en plan de porte est souvent identique à une partie de la coupe de profil de cette même porte. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser cette coupe en plan, en tout cas sa moitié droite, pour en faire un début de coupe de profil. Donc là aussi, une marche à suivre. L'idée c'est de capturer la partie droite de la coupe. Donc je capture la partie droite. Prendre la commande copier, parce qu'avant de pouvoir faire une rotation, il faut qu'on en garde quand même une copie. Cliquez n'importe où pour démarrer la copie. Puis on va poser la copie quelque part, si contre, à droite. On peut mettre ça par là. Capturer ce que vous venez de copier. Puis prendre la commande rotation. Donc je capture, je prends la commande rotation, je clique au centre de mon objet, par là. Et puis ensuite, j'effectue une rotation en cliquant quelque part sur une verticale. Mais là en l'occurrence, ce sera quelque part dans la partie haute de cette verticale. Donc en-dessus de la pièce, pour qu'elle soit orientée dans le bon sens. Et à partir de là, je recapture une troisième fois ce même objet. Je prends la commande déplacer. Je clique sur l'angle de la maçonnerie. Point de repère. Que je retrouve ici. Et que je peux donc implanter sur cette croix rose. A partir d'une coupe en plan, on a donc commencé la coupe de profil. Peut-être que le bas sera différent. Mais le haut est en tout cas souvent similaire à la coupe en plan. Donc, commande rotation hyper importante lorsqu'on dessine des portes. de la coupe en plan. C'est parti !